Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième course de cette saison de Formula US ici sur la Carrière RaceRoom avec au programme du jour la course d'Indianapolis, 20 minutes de course avec un arrêt obligatoire pour remettre un peu de carburant et on commence tout de suite avec la découverte de la piste et la séance qualificative, c'est parti. Et on s'élance pour notre tour qualificatif ici à Indianapolis à fond de sixième, c'est parti, on déclenche le chrono. Et on plonge tout de suite dans le premier droit. On essaie d'attaquer un maximum les vibreurs. Ici on n'est pas obligé de repasser en secondes mais on va le faire quand même. On laisse conduire la voiture. Un petit peu au large ici. Et on est en avance d'un dixième sur le meilleur tour actuel. On arrive dans un des secteurs les plus compliqués pour moi ici avec la chicane qui ne paye pas de mille mais qui est assez délicate avec les bosses. Et à la relance on peut très vite se faire piéger. Et on va pouvoir jouir de l'aspiration du pilote devant. Attention à ne pas être déventé pour autant. Regardez plus rapide, on est plus rapide. Et on a été le toucher dans notre tour chrono mais ça ne nous empêche pas de faire la pole position. On va voir si on peut le dépasser. On a pu le faire sans trop de difficultés. Mais malheureusement après c'est trop tard et on sort de la piste. Bon écoutez on va terminer ici cette qualification. On a pour l'instant un 1'16'145. Ça sent bon pour la pole position dans cette deuxième épreuve. On va quand même ramener la voiture au box. Histoire de ne pas se faire trop taper sur les doigts par le patron. Allez on découvre ensemble la grille de départ de cette deuxième course ici à Indianapolis. Et avec une pénalité de poids de 30 kilos nous sommes donc sur la grille de départ de cette deuxième course. En pole position côté de Dominguez. Troisième place pour Gutiérrez. On retrouve donc les hommes forts du championnat tout comme Richardson. Quatrième, cinquième, Gartner le pilote américain à côté du belge. Gavage qui est donc sixième nouvelle belle performance. Abbott qui nous avait surpris lors du meeting de Laguna Seca. Et donc septième devant Platte Seine. On retrouve ensuite Holmes, Lehman pour compléter le top 10. C'est parti pour le départ lancé de cette deuxième course de la saison. C'est parti pour la deuxième course drapeau vert à Indianapolis. Et attention parce qu'à côté de nous il y a Dominguez qui vient de plonger. Et Gutiérrez a tenté également de s'infiltrer. On a réussi à retenir Richardson dans le premier droit. Bon, mais il n'y a pas du tout, pas du tout de grip. Ça se survit, ça se survit dans tous les sens. Voiture très instable en ce début d'épreuve. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gomme sur la piste. Alors surtout si je vais à l'extérieur, ça ne va vraiment pas m'aider. J'essaie de regarder, Gutiérrez aussi est à la dérive. La sortie des virages qui est plus délicate qu'à Laguna Seca. On n'a pas du tout de grip. Alors pour vous donner une petite précision sur les réglages de la voiture. Dans ce premier tour, j'ai réduit l'appui aérodynamique par rapport à la qualification. Et j'ai surtout rallongé la boîte. De quoi me permettre peut-être d'être un peu plus à l'aise en ligne droite. Et de moins solliciter le moteur. Allez, la fin du premier tour. Le premier push-to-pass. Il y en aura 10 à notre disposition dans cette course de 20 minutes. Et là, montée sur le banking à la chasse de Gutiérrez. Le Colombien, deuxième derrière, Dominguez. L'argentin qui mène, Richardson et quatrième devant Gardner. Gammage, le pilote belge et Abbott, le britannique. Premier tour couvert avec Dominguez donc. Qui logiquement s'empare du tour le plus rapide. Mais en départ arrêté. Ça ne veut pas dire grand-chose. On est allé faire un petit tour par le gazon. On est allé faire un petit tour de la chasse de Gutiérrez. Toujours devant. Mais on se rapproche. On est en train de mettre les trois voitures de tête en quasiment une seconde maintenant. Richardson à une seconde, c'était un petit peu éloigné. Je ne sais pas ce que j'ai eu, j'ai un problème de boîte là. On est bien ressorti. Par rapport à Gutiérrez, est-ce qu'on peut avoir l'aspiration ? Ne pas être déventé. Là, ça marche très, très bien. Et on va passer. Et la ligne a quasiment trois de front. On s'empare du tour le plus rapide. On va se soulager parce que je n'ai pas trop envie que ça finisse dans le mur. Et Gutiérrez prend la tête. Gutiérrez prend la tête alors que Dominguez est en difficulté. On ne peut pas vraiment tirer profit de la difficulté de Dominguez. Il n'y a pas vraiment la place pour attaquer. On va essayer de faire l'extérieur. On est sur la partie sale. On va perdre beaucoup de temps. On va voir si on peut replonger ici. Pourquoi pas. Ça ne passe pas. Mais Gutiérrez a donc pris le commandement de l'épreuve. À 16 minutes 30 de l'arrivée. On est en train de fuir un petit peu Richardson et Gavache qui sont un peu plus à l'arrière. Allez de nouveau le push-to-passer de l'aspiration pour tenter d'avoir le draft. Essayer d'aller chercher cette voiture au freinage. Non par contre lui il va plonger sur Gutiérrez. Intéressant. Et Gutiérrez qui se fait totalement déposer. On passe aussi. Quoique Gutiérrez est encore à gauche. C'est fait. On est deuxième. On est passé en compagnie de Dominguez alors que Gutiérrez était un petit peu déstabilisé. Allez le Colombien troisième désormais. Et nous sommes de retour sur la deuxième marche du podium pour le moment. J'ai un peu d'appréhension pour la partie ovale. Pour le banking c'est toujours à notre avantage puisqu'on sort très très bien de ce virage. pas forcément utilisé de push-to-pass à chaque tour. Là ça suffit. Regardez à l'aspiration. Alors que Gutiérrez est derrière et tu as une seconde maintenant. pas d'amélioration. Du meilleur tour en course dans ce passage. On rappelle qu'en bas à droite vous avez l'usure des pneumatiques et la consommation de carburant. Ces deux derniers éléments suivent en x2. On a eu déjà très très peur lors de la course de la Gunaseca avec les pneumatiques. On a fait trois pneus en orange clignotant. Il faut se méfier également de la consommation de carburant. Va-t-on avoir la possibilité de toucher l'homme de tête ? On vient de le faire. Heureusement ça ne sert à rien de s'énerver. Ce ne sont que des éléments de carrosserie qui ont été en contact. On utilise un autre push-to-pass. On a droit à cinq push-to-pass avant les dix minutes. Et regardez, là on est très très bien ressorti. Regardez la vitesse. Incroyable. On va pouvoir aller chercher la tête peut-être au bout de la ligne droite. Il faut bien freiner. On a bloqué les roues mais on est passé. On est en première mais on est passé. On voit les traces derrière de voitures qui ont perdu un petit peu l'adhérence. Ça a été notre cas à l'instant. Cette monoplace numéro 17 qui désormais mène la danse lors de ce meeting d'Indianapolis avant les arrêts au stand avec Dominguez derrière, la route dans quelques instants. regardez l'écart avec les poursuivants. Deux secondes trois sur Dominguez. Est-ce qu'on pourrait hisser notre avance à un tel point qu'on aurait le luxe de changer les gommes arrière ? Je ne sais pas. On va voir déjà quand les arrêts au stand vont s'opérer. À mon avis, dans deux tours, on va avoir droit aux premiers arrêts des hommes de tête. Attention également à ne pas être piégé par le trafic si certains en fin de poteau stoppent un peu plus tôt. Hop ! Et là, petite alerte sur les pneus. Et grosse alerte ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu la voiture. J'ai tout simplement perdu la voiture. Alors, ce n'est pas du tout volontaire. J'ai réaccéléré en deuxième comme je le fais à chaque fois depuis le début de la course. Ce n'est pas possible, ça. Je ne comprends pas. Peut-être que le turbo était bien placé cette fois et donc j'ai pris le turbo en plus. Regardez, j'ai réaccéléré exactement comme ça. Peut-être que la deuxième n'était pas optimale. C'est dommage, on était bien en tête. Du coup, il va falloir un peu réviser la stratégie. On va aussi devoir calculer avec les arrêts. On peut déjà aller chercher Richardson après s'être sorti de ce mauvais pas. Richardson reste devant pour le moment. J'ai été piégé par ma deuxième vitesse dans le S. Déjà au virage d'avant, c'était chaud. On plonge. Regardez, de manière intéressante, tout comme à Laguna Seca alors qu'on tournait dans le sens anti-horlogique à Laguna Seca, ce sont de nouveau les pneus droits qui sont les premiers à montrer les signes de faiblesse. J'aurais cru à l'inverse avec le banking, comme quoi, on est à l'abri de rien. Alors on menace peut-être nos petits camarades. On prend un push-to-pass et on se prépare à s'arrêter à la fin du tour suivant. Beaucoup, beaucoup d'informations à l'écran. On essaie de s'en sortir comme on peut. Pas trop envie de me faire piéger. Voilà. Les quatre roues sont dans le jaune maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher Dominguez ? Tenter l'extérieur, pourquoi pas ? Ça ne peut pas passer. 18 litres de carburant dans la voiture. Dernière possibilité. Allez. On va y aller. On va y aller. Non, on ne va pas y aller. Allez, l'arrêt au box. On remet le carburant nécessaire. Il y a du monde. Il y a du monde au box. Il faut en remettre du carburant pour aller au bout. On va changer les roues arrière. Allez. On relance. 20 secondes d'arrêt. et on va se retrouver avec Gutierrez. On est en lutte pour la tête de la course. Et on a monté des pneus neufs à l'arrière. Attention au freinage. Et on retourne dans la lutte avec Gutierrez et Dominguez donc l'arrêt au stand n'était pas si inutile que ça et le changement des roues arrière était une valeur sûre je pense que devant on a peut-être changé les 4 roues du côté de Gutierrez il reste 7 minutes dans cette épreuve nous sommes 2ème derrière donc le pilote colombien devant Gardner l'américain et Dominguez l'argentin qui a perdu une position dans l'aventure mais les écarts sont assez impressionnants pour le moment beaucoup de pilotes ont opté pour la stratégie la plus sage on a mis 50 litres de carburant de quoi être tranquille mais qu'est-ce qui se passe Gutierrez qui était très lent Gutierrez qui était quasiment à l'arrêt sur ce coup là qu'est-ce qu'il nous a fait le pilote colombien est-ce qu'il ne serait pas en difficulté avec ses gommes regardez ça à quelle facilité on va le chercher on va prendre la tête face à Gutierrez sans aucune résistance du colombien on va rester à l'intérieur pour le freinage on sait jamais ça va vite et Garner troisième belle performance on s'est un peu remis de la faute qu'on a commise ici même avec la voiture qui nous a échappé en deuxième vitesse 5 minutes 30 il nous reste 3 push-to-pass pour compléter cette course de 20 minutes plus un tour et je crois que si on remporte cette deuxième manche on sera bien placé avant Sonoma pour peut-être aller chercher le titre c'est vrai que 3 manches c'est très peu mais en absence d'Oval pour moi l'Illicard n'a pas trop d'intérêt pour être honnête avec vous j'aurais espéré avoir une manche à Watins Glen par exemple ça aurait pu être formidable mais ça n'est pas possible ou à Motegui mais malheureusement ces circuits ne sont pas disponibles dans Race Room allez le freinage au bout de la ligne droite et la seconde avant sur Gutierrez que l'on est allé chercher à l'issue des arrêts au box et on constate aussi une piste un peu plus facile beaucoup plus de gomme déposée depuis le début de l'épreuve on garde la seconde du côté du côté de Gutierrez il reste 4 minutes un petit push tout passe histoire de se mettre dans un bon run dans la ligne droite on était très haut sur l'ovale on a failli être piégé 12 tours couverts dans cette épreuve il reste 3 minutes 30 et on se place de nouveau en favori comme en première manche mais attention à ne pas se faire piéger parce que le choix des pneus était intéressant mais peut-être aussi à double tranchant je pense que si on vient déjà au range maintenant ça peut être un problème après je ne pilote pas non plus pour éviter cela je suis allègrement sur les vibreurs on est allé visiter les limites de la piste on était trop bas sur l'ovale c'est bon à savoir de ne pas se faire piéger 13 tours couverts Gutierrez à 3 secondes 2 on commence à avoir le bout du tunnel dans cette deuxième course c'est une bonne chose toujours pas de pneus orange donc c'est très bon on va sans doute on va sans doute ne pas avoir trop de problèmes sur le train avant 3 secondes 7 on grappille on grappille sur Gutierrez on ne prend pas énormément de risques non plus ça y est les pneus sont en orange et ce que l'on peut constater c'est qu'ils sont en orange de manière assez simultanée donc ça permet de voir que l'égalité d'usure est bien respectée flanc gauche et flanc droit de cet Indycar on va monter notre avance à 4 secondes sur Gutierrez c'est bien allez on utilise notre avant dernier push to pass c'est attention à bien respecter les limites de la piste et en sixième une minute avant dernière boucle il reste une minute et deux tours à faire avec les pneus en orange ça devrait suffire on va quand même rester méfiant parce que c'est à ce stade-ci qu'on avait eu beaucoup de blocages de roues à Laguna CK il y a quand même pas mal de virages qui dépendent de cette décélération et de ces gros freinages donc ne pas faire d'erreur il va rester 20 secondes on va donc conclure prochain passage on va donc utiliser notre dernier push to pass ce tour-ci comme ça ce sera réglé 5 secondes 7 sur Gutierrez ça y est on a marqué les esprits et avec un chrono de 0 secondes dernier tour le tour en plus à l'issue du chrono comme le veut la réglementation attention blocage de roue ici on a perdu un peu de temps on est très très souple alors que les autres sont à oh est-ce qu'on ne se serait pas arrêté qu'est-ce qui s'est passé on est quand même passé dans l'avantage de 7 à 15 secondes avec Gavage Gavage qui n'est pas rentré au box et Anderson 3ème Alexander Mason est-ce qu'on n'aurait pas un arrêt au box pour du carburant chez ceux qui se sont arrêtés un peu plus tôt on s'est arrêté en même temps qu'eux il nous reste 17 unités de carburant donc ça devrait le faire normalement alors je dis unités parce que normalement ce sont des litres mais bon il suffit que ça soit des galons et on va s'imposer et ça va faire une grosse différence au championnat surtout parce qu'avec Gavage 2ème c'est un doublé belge qui se profile ici et bien voilà on va s'imposer à Indianapolis victoire dans cette 2ème course et bien voilà mais que s'est-il passé pour les leaders derrière pour perdre autant de temps sans doute un un petit souci on va découvrir le classement avec donc des pilotes inhabitués au point qui se retrouvent bien placés effectivement Richardson 12ème Dominguez 11ème Gutierrez 9ème donc il y a sans doute eu un contact ou un souci et on remporte donc cette épreuve devant le pilote belge Gavage donc doublé belge dans cette 2ème épreuve il y aura donc l'Abra Benson qui va retentir et Van Amphalven qui est également là 24 points donc pour Gavage Richardson complète le podium Anderson et 4ème et bien voilà pour cette épreuve on va faire un point tout de suite sur le classement général de ce championnat voilà donc le classement général de cette compétition nous sommes en tête avec 2 victoires et 50 unités devant Gavage le pilote belge qui est 2ème avec 24 points Richardson le canadien est 3ème devant Anderson le suédois Dominguez seulement 5ème Gutierrez 6ème et Alexander 7ème juste devant Mason et bien voilà pour le classement général j'espère que cela vous plaît avec l'indicar en tout cas moi je m'amuse beaucoup et je ne peux vous donner rendez-vous qu'à la dernière manche de cette courte saison ce sera Sonoma évidemment d'ici là et bien portez-vous bien et bon amusement en piste les amis quelle que soit votre simulation favorite à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501